bonjour à tous bienvenue sur le nouveau tutoriel de l'adamant art aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie de notre tutoriel sur la réconciliation d'images en dessin c'est à dire il fait des illustrations avec des images la fois des liens ont fait sur le stator un dessin avec une pompe de couleur rien ne change c'est la même forme que j'avais destiné autrefois ce qui change c'est la version du stator voilà cette question est la version adore le stator cc 2018 en la fin d'année c'était 2015 c'est c'est la même version voilà seulement que ce n'est pas une condition voilà quelques configurations qui changent d'un signe point d'un jour au point d'une situation comme ce qu'on s'était déjà refusé je vais vous montrer encore configurer l'outil pinceau la personne doit venir ici voilà ici sur ce petit point de flèche artistique et calligraphique mais attention tout d'abord on doit sélectionner l'outil pinceau ok ça c'est une petite parenthèse donc nous avons l'outil et nous avons un point nous allons essayer d'acheter une couleur avec un tour du stator et ensuite nous allons basculer sur le photoshop d'abord nous commençons avec un tour du stator alors pour mettre la couleur pour un tour du stator c'est un peu plus compliqué un peu plus complexe que adobe photoshop il va vous expliquer pour mettre la couleur vous le voyez ici voilà ici ça ici le carreau blanc et à l'intérieur rouge c'est le fond voilà c'est à dire le fond ici quand il se laisse un tour ici il y a le fond le fond il est sans couleur quand il y a un terme ou ça veut dire il n'y a pas de couleur mais ici c'est le contour le contour il est noir ça pousse là que ici tout le contour voilà tout le contour est noir s'il fait deux clics et je mets une couleur par exemple la couleur rouge vous allez voir le contour c'est là en rouge le contour c'est en rouge pourrait bien là il faut qu'on 3e mais si j'ai tu mais c'est ce sont tous aussi qu'ils se sentent aussi des fonds il fait de pédier pour une couleur vous allez voir que ça va tout et moi ça n'arrange pas parce que la petite boîte ici qui était marron et le fait de la feuille est différente du verre de la bombe voilà donc je dois faire les choses pas à pas à mettre le couleur de l'élément pas à pas donc comment procéder je vais tout d'abord se laisser ni la feuille de sélection avec l'outil sélection et ce sont la feuille et je la déplace c'est de voir et j'ai eu des places ok mais tant que c'est mieux cela contre la fonte c'est sur la le bois je dois mettre des couleurs par exemple j'ai pour le fond ici et les choisis et j'aimerais mais il ne faut pas tout le monde pas tout l'image parce que le retourne pas fini et comment fermer ce qu'on touche et prendre le type l'humain et j'aimerais ce qu'on est quand il fait voilà la couleur pour tout le fond j'ai fini je vais à sa place de sélection et de place et là j'ai le petit voici elle sans oublier la feuille la feuille vête ici ici il a ouvert je vais prendre une éducation mais c'est une petite gomme ou bien gommé et les films de gommé j'ai fait pareil moi je sélectionne et je prends le bleu ok maintenant qu'ils ont fait de mettre la couleur sur la feuille je vais placer la feuille je vais placer la feuille sur la pomme et arranger toute disposition maintenant pour un feuille dessine la pomme je faisais ce tutoriel il s'agissait de mettre la couleur sur la pomme voilà j'utilise de la couleur sur la pomme pour le prochain tutoriel ça sera comment mettre la couleur sur la pomme mais sur un trou visuel qui est à d'autres protégeants alors sur ce nous allons vous laisser si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter ou nous laisser un billet merci beaucoup à vous de la résumé et à la prochaine